Les Congolais qui ont accepté que c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections demandent à Martin Fayoulou d'aller aux consultations. En somme, ça signifie quoi cette demande ? Il va aller rencontrer M. Félix, tu sais qu'il dit, qui est assis dans la salle sur le trône du président de la République, qui va le consulter, vous trouvez ça psychologiquement faisable ? Je dis que vous n'étiez pas élu, maintenant vous me convoquez, je viens vous reconnaître comme élu, donc ce n'est pas moi qui ai été élu, c'est vous. Est-ce que c'est logique ? Sous-titrage ST' 501 Chers amis de Léon Dioléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Je sais que vous êtes disséminés à travers les mondes pour suivre cette émission face à face. face à face d'aujourd'hui revient encore sur les consultations du chef de l'État. Vous le savez, le week-end, le président Félix Tshisekedi avait reçu deux cadors de l'opposition, il s'agit bien de Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi. Avec cette réponse favorable à l'invitation du chef de l'État de ses deux leaders, peut-on dire que c'est la fin de la coalition Lamouka parce que Martin Fayoulou n'est pas partant pour les consultations ? Voilà la question que nous allons nous poser au cours de cette émission également. Vous avez suivi parmi les conclusions de la retraite du FCC. Le FCC s'est dit favorable aux élections anticipées alors que Martin Fayoulou l'avait déjà préconisé depuis un certain temps, dans son plan de sortie de crise en tout cas. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons le professeur Kalele Kabila, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Professeur, sans plus tarder, vous suivez avec nous avec beaucoup d'attention en tout cas les consultations initiées par le président Félix Tshisekedi. En tant qu'acteur politique, en tant que scientifique, d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de ces consultations ? Bien, merci. Je prie vos téléspectateurs, vos auditeurs de nous accorder toute leur attention. Parce que moi, je ne veux pas faire une émission des journalistes. Je suis un scientifique. Et je suis effectivement un acteur politique de ce pays. J'enseigne la politique. Je constate que on nous a parlé des consultations. Elles ont déjà commencé. On nous a dit qu'on allait consulter des personnalités influentes. Au début, c'était des personnalités effectivement influentes. Après une semaine, nous avons beaucoup de difficultés à nous retrouver dans les gens qui sont consultés. le format n'a pas été défini. Le cadre n'a pas été défini. Les thèmes non plus. C'est une première observation. Ça nous donne l'air d'être de plus en plus de folklore. qu'on voit les gens comme du temps de la conférence nationale souveraine, du temps de concertation sous Joseph Kabila, qu'il y a des organisations qui se constituent et qui demandent qu'on les consulte. et ils sont reçus à quel moment ces regroupements des circonstances ont eu le temps de se fréquenter, de réfléchir sur les différents dossiers brûlants du pays, de lever les options. On voit même les gens venir de l'intérieur du pays, de se rencontrer à Kinshasa. Nous voulons aller à la consultation. Tout ça nous laisse perplexes. Trois, on dit qu'il y a crise et parce qu'il y a crise, il faut trouver une voie de sortie. La voie de sortie, la voie de sortie, c'est la constitution de l'art, je crois, comment est-ce qu'on appelle ça ? L'union sacrée ? L'union sacrée pour la patrie. Nous disons que dans le passé, on a posé le problème de la crise, on a abouti au même genre de solution, l'union sacrée. si vous prenez si vous prenez San City. Il y a eu San City parce qu'il y avait crise. Et on a estimé que pour sortir de cette crise, tout le monde doit participer au pouvoir. On a constitué un gouvernement d'union nationale, 1 plus 4. Il y avait des hommes politiques, il y avait la société civile. On partageait le pouvoir au niveau du gouvernement, au niveau de la territoriale, au niveau des assemblées, etc. C'est la même formule qui est en train d'être appliquée aujourd'hui. Alors, est-ce que cette formule a la chance de booster le développement du pays ? Nous sommes encore une fois perplexes. Parce que quand on nous parle de la crise aujourd'hui, c'est la crise FCC-Cache. Mais lorsque vous lisez attentivement l'avant-propos de la Constitution qui nous régit aujourd'hui, il est dit le Congo est en crise depuis son accession à l'indépendance. Donc, nous sommes en crise depuis 60. Et nous avons avancé de crise en crise. Non seulement on constate, on donne même la cause de la crise. Il y a crise parce que les dirigeants à différents niveaux ne sont pas des élus corrects de la population. C'est des dirigeants imposés. non seulement on donne la cause, on propose le remède. On dit pour mettre fin à cette crise-là, il faudrait organiser des élections démocratiques, libres et transparentes. à tous les niveaux, comme ça, les dirigeants élus vont faire sortir le pays de la crise. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. En somme, c'est un partage de pouvoir. Donc, si on comprend bien, ces consultations aboutiront au partage du pouvoir. Monsieur, je dis, vos téléspectateurs là-bas doivent bien me regarder et suivre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des concertations. On nous dit depuis 60, on est en crise. et chaque fois qu'il y a crise, les gens se regroupent. Et la solution, c'est que tout le monde partage le pouvoir. Et ce qui se passe maintenant, ce n'est pas très loin de ce qu'on a vécu dans le passé. Mais quand tout le monde partage le pouvoir, ça donnait quoi ? Est-ce que la crise est terminée ? Après les élections de 2018, vous nous dites aujourd'hui aussi qu'il y a crise. Et vous proposez comme solution le partage de pouvoir. Quelle chance y a-t-il pour que cette même solution nous apporte des lendemains meilleurs ? mais quelle serait selon vous cette solution-là pour enfin permettre la totologie une fin définitive à cette crise qui s'écoule la République démocratique du Congo des années en années ? Ah, messieurs ! Si on dit depuis l'accession à l'indépendance, c'est-à-dire que le problème fondamental au Congo, comme dans d'autres pays d'Afrique, comme en Amérique latine, c'est le système colonial. Il y a eu un système colonial pour gérer en faveur des intérêts des colonisateurs. en 2018, on a demandé l'indépendance pour mettre fin à cette crise coloniale, à ce système colonial. tous ceux qui ont essayé d'y mettre effectivement fin ont été tués. La première crise, c'est entre Lumumba et Kassavogou. Lumumba voulait mettre fin au système colonial. On a comploté, on l'a tué. On l'a remplacé d'abord par Adoulan. Adoulan, les Blancs l'ont vu. Nous voulons faire de toi un premier ministre, mais tu nous gênes parce que tu es socialiste. Le Mumba a dit, et Adoulan a répondu, désormais, j'ai mis mon socialisme en poche. Il a mis son socialisme en poche. Il est devenu premier ministre pour servir les intérêts du même système colonial. Donc, tout celui qui accepte de continuer à gérer le système colonial, on le laisse au pouvoir. Il y dirige pendant un temps. Puisque les besoins de ses citoyens, de ses compatriotes et de son pays ne sont pas servis, les gens le boudent. Ils se révoltent. Les mêmes Blancs se dressent contre lui, le font partir. C'est ça qu'on a fait avec Adoulan. Et c'est ça qu'on a fait avec Mobutu. C'est ça qu'on a fait avec Laurent Désiré Kabila. C'est ça qu'on a fait avec Joseph Kabila. C'est ça qu'on fera avec Joseph Kabila. Le problème, c'est le problème du système et le problème du jeu. Les décideurs du monde, au lieu de résoudre le fond de la crise par sa racine, le changement du système colonial, il change les acteurs. Mais quand ces acteurs servent le même système, leur peuple sont mécontents et les colonialistes reviennent comme sauveurs pour changer des acteurs qu'ils ont mis en place, qu'ils se retournent contre eux. ça se fait comme ça. Non seulement au Congo, mais aussi dans d'autres pays africains, dans d'autres pays d'Asie, dans d'autres pays de l'Amérique latine. Je demande que les Congolais comprennent cette histoire-là. Le fond de la crise, c'est le maintien du système colonial. La solution à la crise, c'est le changement du système colonial. Ce n'est pas un problème de partage de pouvoir que tout le monde gère. Non. Mais quand vous dites que le problème, c'est le système colonial, comment éradiquer ce système-là ? Comment vous êtes devenu indépendant ? La Chine était colonisée. Elle est devenue indépendante. Et la Chine, depuis Mao, en 49, a lancé, non, 66. La Chine lance la révolution culturelle. C'est-à-dire nous allons opérer des changements dans tous les domaines. les choses négatives dans la culture traditionnelle chinoise, nous mettons de côté. Les choses négatives dans le système colonial qui nous a été imposé, nous les mettons de côté. C'est ça la révolution culturelle. Et cette révolution culturelle va venir en 68 en France. Elle fera tomber des Gaules parce qu'il fallait aussi tout changer là-bas. En 69, elle viendra au Congo et mettra mal à l'aise Monsieur Mobutu. Il y aura des contestations du système depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer cette émission. Mais j'aimerais quand même que nous puissions revenir sur la question du jour. Nous sommes en train de parler consultations. Apparemment, les consultations initiées par le chef de l'État est en train de diviser la coalition Lamouka dont vous êtes membre. Martin Fayoulou se disait déjà non partant pour les consultations. Du coup, on a vu Jean-Pierre Bemba être reçu. Moïse Katoumbi, d'ailleurs, en avait fait la publicité depuis un certain temps. Il a été reçu. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui ? C'est déjà la fin de la coalition Lamouka avec cette division juste pour les consultations. Monsieur, le pays est dirigé par une coalition FCCK. Il n'y a pas d'entente entre les dirigeants de cette coalition. Est-ce que vous avez conclu à la fin de cette coalition ? Non. À l'indépendance, il y a eu les lumoumbistes, il y a eu les tchombistes, il y a eu des gens de Kalongi, il y avait des gens pour l'indépendance, il y avait des gens pour la continuation de la colonisation. Le Congo n'a pas disparu. Il est resté en place. Aujourd'hui ou demain, vous ne pouvez pas aller dans ce raisonnement-là. il n'y aura pas un seul instant où tout le monde sera d'accord. Nous avons accepté le système démocratique, c'est-à-dire vous avez des gens qui dirigent et des gens qui sont en opposition. il y a des partis au pouvoir et des partis d'opposition, c'est consacré dans la constitution. Et dans chaque parti, vous assistez, depuis 60, à des phénomènes de transfuge. il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent, etc. Les gens changent de parti politique. Lorsqu'on constitue la Mouka, c'est venu de la pression de la population congolaise. Exactement. Messieurs, vous vous dites de l'opposition. N'allez pas aux élections en ordre dispersé. Mettez-vous ensemble, donnez-nous un seul candidat que nous opposerons au candidat de M. Kabila. vous aurez facilité de le battre. C'est ce qu'on a fait. Les acteurs politiques sont allés à Genève pour choisir un candidat unique à opposer au candidat de Joseph Kabila. Déjà à Genève, il y a eu une division. Il y en a qui ont dit notre candidat commun, c'est tel. Les autres, quelques temps après, non, nous ne sommes plus d'accord avec ce candidat commun-là. Nous avons nos candidats. C'est l'histoire, elle est récente. Vous l'avez vécue. Donc la scission a commencé à Genève. et on est venu ici. Vous avez, en grande majorité, voté pour le candidat commun proposé par l'avocat, qui se trouve être Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a été élu, mais il n'a pas été proclamé président. On nous a dit, le président, c'est plutôt Félix qui sait qu'il dit. Martin Fayoulou a dit non. Ma lutte aujourd'hui, c'est respect de la vérité des urnes. Les élections, le résultat proclamé ne donne pas la réalité des vérités des urnes. Aujourd'hui, messieurs, les Congolais, qui ont accepté que c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections, demandent à Martin Fayoulou d'aller aux consultations. En somme, ça signifie quoi cette demande ? Il va aller rencontrer Monsieur Félix, tu sais qu'il dit, assis dans la salle sur le trône de président de la République, qui va le consulter. Vous trouvez ça psychologiquement faisable ? Je dis que vous n'étiez pas élu. Maintenant, vous me convoquez. Je viens vous reconnaître comme élu. Donc, ce n'est pas moi qui ai été élu, c'est vous. Est-ce que c'est logique ? J'espère que ceux qui nous suivent là comprennent. Pour demander l'impossible, si Martin Fayoulou va maintenant aux consultations dirigées par Félix, tu sais qu'il dit, assis sur le trône du président de la République, c'est-à-dire que tout son combat s'annule. Il devient ridicule. Tout ce qu'il apprenait là-bas, c'est moi qui ai été élu. Et tous ceux qui ont dit qu'il l'avait élu deviennent des dédons de la farce. Il faut que le cerveau fonctionne. À ce moment-là, pour respecter la vérité historique, pour respecter les principes, on ne peut pas dire à Martin Fayoulou, messieurs, que Katumbi et Bemba sont allés là-bas, donc allez-y aussi. Non ! S'il fait ça à cause de la malandangoul, et on ne peut pas accepter cela, les sujets. Il faut être sérieux et il faut avoir des principes dans la vie. Ne posez pas des actes parce que les autres ont posé les mêmes actes. Posez les actes par conviction. C'est ça la logique dans laquelle Martin Fayoulou travaille. Mais comment est-ce que vous jugez la position de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi par rapport à Martin Fayoulou ? Monsieur, quand vous posez des questions, on vous comprend. On vous comprend aussi quand je donne des réponses. Bemba comme Katumbi sont libres de leurs opinions. Ils sont libres de garder leurs opinions. Ils sont libres de changer leurs opinions. Nous faisons simplement le constat. Parce que je vous ai dit que dans le passé, et chaque jour, il y a des gens qui sont entrés aujourd'hui dans tel parti politique, demain dans tel autre parti politique. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont fait. Mais n'oubliez pas non plus qu'il y a une histoire. Jean-Pierre Bemba a gagné les élections en 1966. Vous le savez, non ? En 2006. Il a gagné les élections contre Joseph Kabila. Il a subi des menaces, y compris des menaces de mort. Et pour se sauver, il a dit, j'accepte Kabila comme président. J'accepte l'inacceptable. Les Blancs l'ont arrêté parce qu'il gênait Joseph Kabila et il risquait de continuer à le gêner. On l'a mis en prison à la CPI. 18 ans. N'est-ce pas ? Mais un type qui a fait la prison comme ça, et qui savait qu'il avait raison, qu'on a forcé de dire, ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est Joseph Kabila. Vous le sortez de la prison. Il regagne le pays. Vous imposez un autre, monsieur. En l'occurrence, Antoine Félix, c'est ce qu'il dit. Et vous dites, c'est celui-là qui est président. Vous demandez à Bemba. Monsieur, ne soutenez pas Félix. soutenait quelqu'un d'autre. Mais il a peur de la prison. C'est psychologique. Qu'il aille maintenant chez celui que vous avez imposé, nous trouvons ça tout à fait explicable. Katumbi était candidat aux élections présidentielles. Mais on l'avait chassé de ce pays. Il a tenté de venir jusqu'à Kasumbalesa, à quelques cent kilomètres de Lubumbashi. On l'a empêché d'entrer. Il est rentré en exil. La même menace continue. S'il dit, non, je m'oppose à Félix, tu sais qu'il dit. Les mêmes décideurs étaient encore en place. Vous ne trouvez pas que, psychologiquement, il a raison de dire, moi, je m'arrange de ce côté-là. Je ne veux plus rentrer en exil et en prison. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-bas ? Fahoulou n'a pas été empêché de présenter sa candidature. Il n'a pas été empêché de battre les élections. Il n'a pas non plus été empêché d'aller jusqu'au bout. Bien qu'on a vu également que la campagne de Fahoulou a été émaillée de beaucoup d'incidents. Déjà commencé par Lubumbashi, il a échappé à la mort. On l'a empêché d'atterrir à Kindou, à Coloisie et ailleurs. Et même d'entrer à Kinshasa, on a écourté la campagne électorale à cause de lui parce qu'il était aux portes de Kinshasa. Tous ces faits-là, il faut que les Congolais les intègrent s'ils sont sérieux et s'ils connaissent leur histoire. Martin Fahoulou n'a pas imposé le plan de sortie de crise. Martin Fahoulou a fait une proposition du plan de sortie de crise. Il dit, pour moi, j'estime que pour nous en sortir, il faudrait faire ceci, cela. Ce plan de sortie de crise, on a appelé tous les journalistes ou tous les médias qui comptent dans cette ville. Nous avons fait la présentation officielle à la CENCO, la salle de conférence. Il y a eu un débat. Nous avons imprimé. Tous les journaux importants ont publié cela. Tous les gens sérieux l'ont lu parce que nous l'avons vendu et distribué. Donc, c'est supposé également que, à ce moment-là, Félix, si pas lui-même, ses services ont lu ce plan de sortie de crise et ont eu à le discuter. Nous nous disions, au cas où on irait, dans l'hypothèse où on irait à ces consultations, nous n'aurions pas d'autres documents de dire, voici notre proposition de sortie de crise, elle n'a pas changé, mais qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en avez dû ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? On n'allait pas faire des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'un Congolais sérieux peut redire à cela ? Parce que tout le monde est supposé avoir lu ça. Et qu'est-ce qu'on attendrait encore de Martin Fayot ? Vous connaissez sa position sur la sortie de la crise. Les consultations parlent de la manière de sortir de la crise en formant l'union sacrée de la République, etc. Vous demanderiez encore quoi en ce qui concerne la position de Martin Fayot ? Mais apparemment, même l'ECC aussi avait préconisé une consultation sous une médiation extérieure. Et ça fait partie aussi des points repris dans le plan de sortie de crise de Martin Fayot. Si aujourd'hui, il y avait peut-être la SENCO ou la SADEC où une autre structure de la communauté internationale était proposée pour assurer une médiation entre Martin Fayot et Félix Tshisekeli. À ce moment-là, quand même, on pourrait croire au fait que Martin Fayot puisse accepter et aller négocier avec son frère, Félix Tshisekeli. Vous vous semblez ne rien comprendre. Vous êtes des mauvaises... Il n'y a pas de problème de frère et de non-frère. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas un problème des sentiments. C'est mon frère, ce n'est pas mon frère et tout ça. C'est un problème politique pour l'avenir du pays. Ici, on ne discute pas de tribus, on ne discute pas de clans, on ne discute pas d'ethnies, on ne discute pas de provinces. On discute pays, tout ce qui est sentiments, mais t'es ça de côté. Maintenant, la réalité, messieurs. La crise vient des relations mauvaises entre les hommes politiques qui sont du CACH et du FCC. Donc, CACH, Félix est membre du CACH. Le FCC est membre du CACH. Les autres là-bas, nous sommes des hommes politiques, nous ne faisons pas partie de l'une ou l'autre de cette coalition. Nous aurions, nous, estimé que ce n'est pas un des éléments de la crise de régler la crise. Il faut une personnalité neutre. Nous avons réitéré notre proposition de voir les tractations actuelles être patronnées par une instance neutre. Nous avons réitéré la proposition en ce qui concerne l'Église catholique ou le FCC ou les deux ensemble. De toutes les façons, les gens qui ne sont pas partie prenante à la crise. Nous estimions, à ce moment-là, ça serait des gens neutres qui entendraient les protagonistes qui sont des hommes politiques. Pas un des membres de la crise, un des auteurs de la crise, commençaient à entendre les autres et même ceux qui ne sont pas partie prenante dans cette crise. On a compris, mais il y a un autre point, puisque nous avons suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, la retraite du FCC. Le FCC, en conclusion de sa retraite, a bien dit qu'il était partant pour l'organisation des élections anticipées. Cela fait aussi partie des points inscrits dans le plan de sortie de la crise de Martin Fayoulou. Vous êtes quand même satisfait de voir le FCC rejoindre cette proposition de Martin Fayoulou ? Mais nous pouvons dire qu'il partage un des points de notre sortie de la crise. Nous nous en félicitons. Mais nous n'en concluons pas que nous constituons une même famille politique pour ça. parce que le plan de sortie de crise, ou la proposition de sortie de crise du FCC, nous avons constaté qu'il y a eu un groupe de députés qui ont sillonné pour chercher la réforme des institutions. qui ne sont pas membres de la dynamique pour la vérité des urnes. Nous avons vu venir un professeur congolais de l'Europe, Bob Kabamba, qui est allé dans le même sens. Nous ne pouvons pas dire qu'il est de notre partie. Donc les gens vivant dans des pays différents, dans des provinces différentes, peuvent avoir des idées qui se rencontrent sans qu'ils se connaissent. mais c'est à contre quoi nous nous insurgions, c'est de dire, puisque le FCC parle aussi des élections anticipées, donc Martin Fayoulou est membre du FCC. Je crois que cette conclusion là, elle ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout. Moi je peux être né au Bandundu. Et vous, vous êtes né à Kasumbalesa, au Katanga. On peut trouver, nous rencontrer sur la route et dire, vous vous ressemblez. Est-ce que nous sommes de la même famille, de la même province ? C'était simplement un fait de hasard. Donc vous vous ressemblez, donc vous êtes de la même famille. Est-ce qu'une telle conclusion là, tient debout ? Vos téléspectateurs qui nous suivent là, ils peuvent dire que c'est une conclusion sérieuse. Non. S'ils étaient tentés de le dire, je dis c'est faux. Les gens se ressemblent sans se connaître, sans être d'une même famille. Mais on peut se dire, puisque nous nous ressemblons, c'est comme ma camarade par exemple. Nous nous félicitons de ce qu'un groupe de députés et fait des démarches et des propositions semblables à nos propositions, que Bob Kabamba, avec ses patrons occidentaux, ait fait, est vu de la même manière par un droit que nous. mais chacun reste dans son camp. Pendant les consultations du Président, qu'ils sont en train de séquer, on voit beaucoup de gens de finir là-bas. Plus particulièrement, on voit des artistes musiciens, des artistes comédiens. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces personnes ? Bon, c'est ça que je dis au début Madame, que nous on comprend de moins en moins le sens de ces consultations. Parce que le cadre n'est plus défini. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle, tel conseiller appelle, tel appel, tel appel, mais venaient aussi aux consultations. Mais au départ, ils voulaient consulter qui, sur quoi. Je l'ai dit dès le début. Bon, le terme n'est pas injurieux, mais c'est celui-là que je trouve le seul. Ça a l'air d'un certain folklore. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. J'aimerais que vous puissiez adresser votre dernier mot à la population congolaise qui est en train de nous suivre en ces nets moments. La population congolaise dont vous faites partie, dont j'ai fait partie. Je peux nous répéter un certain nombre de vérités, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est le pays, c'est le continent le plus arriéré en termes de développement. C'est le continent où il y a le plus d'insécurité. Mais c'est le continent le plus riche. Pourquoi continuons-nous à patauger ? Je disais tout à l'heure à mes étudiants, nous constituons effectivement un scandale géologique. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le palper comme ministre des Mimes. Un scandale agricole. agricoles, nous avons tout. Nous sommes parmi les pays les plus arriérés où les gens meurent de faim de pauvreté. L'anecdote à ce propos-là nous dit, après avoir créé le monde, Dieu a entrepris une visite d'inspection, des vérifications. Quand on arrive à l'étape du Congo, les anges disent, patron, est-ce que vous pouvez accepter que nous vous posions une question ? Il a dit oui. Il dit à ce pays quand même, chef, vous avez trop donné. Dieu se tait, se gratte la tête, il avance et puis il s'arrête, il se tourne vers eux. Oui, j'ai effectivement trop donné à ce pays. Ne vous en faites pas parce que vous ne savez pas quel type d'homme je vais y mettre. Il a mis les Congolais et vous voyez comment ce pays patauge. Il faut qu'on se rappelle cela. Deux, il faut également que nous nous rappelions notre histoire et l'histoire de l'Afrique. chaque fois qu'il y a des élections dans les pays africains, c'est du pot-au-pot. Vous voyez les élections qui viennent de se passer en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Tous ces pays-là ont des élections avec limitation des mandats. Les Blancs ont dit oui, c'est ça la démocratie. On outrepasse les mandats, les mêmes Blancs reconnaissent les présidents qui ont outrepassé leur mandat. Ils disent oui, c'est ça les gens qui sont devenus présidents avec qui nous allons traiter. On ne nous prend pas au sérieux en Afrique parce que nous ne sommes pas sérieux. Mais nous devons faire un effort pour devenir sérieux et qu'on nous prenne au sérieux. Vous n'allez pas entendre les mêmes Blancs-là occidentaux dire aux États-Unis d'Amérique c'est Biden qui est passé. Non, nous ne voulons que ça soit l'autre là, Trump. Nous vous imposons Trump. Est-ce qu'ils peuvent oser le faire ? S'ils le faisaient, quels Américains pouvaient accepter ? Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait des choses qu'on fera. Mais après, nous acceptons. Non, c'est notre frère. Rageons l'affaire à l'Afrique. Nous ne sommes pas sérieux. Quand vous n'êtes pas sérieux, personne ne va vous prendre au sérieux. Merci beaucoup. Je crois que c'était votre mot de la fin. Oui, pour cette émission. Pour cette émission, bien évidemment. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir prêté votre attention. Thierry Batendoko, Exocé Odinga, Russel Ayenga, dans la partie technique, Bijou Maikani, sans oublier Odong Wulamba depuis la Nouvelle-Zélande. Abonnez-vous massivement. Et vous qui êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos différentes vidéos. Moi, c'est Joel Diawa, je vous dis à la prochaine. Merci.